Un Québécois produit deux fois plus de matières résiduelles qu'un Japonais, 60 % de plus qu'un Français et même 15 % de plus qu'un Américain. On se pense très écolo, mais on continue d'envoyer plus de la moitié de toutes nos matières résiduelles directement au dépotoir, même si 90 % de cette masse colossale est recyclable ou compostable. Comment en sommes-nous arrivés à un tel gaspillard? Je pense qu'en Googling, la seule explication, c'est qu'il a manqué de volonté politique à quelque part. C'est ainsi que quatre compagnies qui exploitent les cinq plus grands dépotoirs du Québec sont devenues de véritables barons de l'ordure et contrôlent maintenant 75 % du lucratif marché de la poubelle au Québec. On a une autorisation de 500 000 tonnes, mais là, on est rendu à 836 000 tonnes actuellement. Ça veut dire que le gouvernement, ils émettent des lois, puis en bout de ligne, ils ne sont pas capables de les faire respecter. C'est-tu une république de bananes qu'on est ici au Québec? Alors que les enfouisseurs font des affaires d'or, notre industrie du recyclage peine à se moderniser et à développer des marchés locaux pour nos matières récupérées. Vendre du plastique recyclé, on est capable de le vendre, mais on n'en a pas assez. Puis qui est prêt à payer? Parce que tout le monde veut être vert, mais personne ne veut payer la note. Beaucoup trop de contenants recyclables se retrouvent chaque année encore dans nos dépotoirs. Plus d'un demi-milliard de bouteilles d'eau en plastique et 80 millions de bouteilles de vin. Je crois que la SOK devrait mettre ses culottes et mettre le système de consignes en place, parce que je trouve qu'ils n'assument pas leurs responsabilités en mettant des millions de bouteilles sur le marché. La Nouvelle-Écosse détourne 84 % des bouteilles de vin et spiritueux des sites d'enfouissement, composte près de 70 % de ses matières organiques. Si le Québec était aussi performant, il éviterait d'enfouir 850 000 tonnes de déchets organiques par année. Le temps où les Québécois envoyaient à l'élimination tous les déchets est bel et bien révolu. Pourtant, trois de nos méga-dépotoirs vont bientôt déposer des demandes d'agrandissement. Nous verrons bien si le gouvernement aura pour une fois le courage politique de dire non au baron de l'ordure.